bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne chaos bull ici on parle jeux vidéo gaming high take et aujourd'hui je vais vous parler de mon jeu préféré du moment qui s'appelle conqueror's blade avec sa nouvelle saison la saison 14 donc comme vous pouvez voir sur l'intro vous avez un nouveau trailer qui vient de sortir je vous le met en plein écran voilà et avec une nouvelle classe d'âme utilisé de nouvelles unit l'interface un petit peu changé aussi pas énormément de gros changements en soi mais quand même et puis des cartes ont été remasterisé refondu et un système de doctrine je vais vous montrer ça en détail qui est aussi génial et qui était intégralement refait donc comme vous pouvez voir le thriller est super fun on a vraiment des graphismes super sympa on voit les unités avec le chameau les nouvelles unités ça déchire alors la saison c'est la saison 14 et on rentre dans le jeu pour vous montrer les petites nouveautés voilà donc l'interface est la même pour rentrer vous voyez on choisit son personnage et là on arrive dans la ville tranquillement dans lequel on n'a pas pas voilà donc vous voyez la saison 14 c'est la saison qui se nomme scorpio on peut directement bientôt disponible donc ça c'est la nouvelle classe d'armes la daga chaîne et cimetière on pourra la tester dans 19 jours pas avant puisqu'elle n'est pas encore disponible dans l'interface de jeu donc nous voici sur le jeu donc l'interface comme je vous disais graphiquement a légèrement changé donc elle est encore évolué c'est encore plus joli qu'avant aujourd'hui nous avons dans la f5 des choses un petit peu différentes donc dans les défis saisonniers c'est surtout là où ça a changé on a nos trois nouvelles unités ainsi que notre nouvelle arme donc la daga à chaîne et cimetière donc la première unité nouvelle de la saison 14 c'est les junk juice qu'on peut voir ici donc pour les obtenir c'est simple il faut aussi suffit de réaliser l'intégralité des des défis donc moi j'ai fait déjà la première page donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de l'unique puisque elle m'a été débloquée provisoirement dans le f5 vous avez la saison 14 et c'est les junk juice donc pour aller voir un petit peu les statistiques de cette nouvelle unité on repasse pas sa caserne en appuyant sur le raccourci u et on va la chercher une fois qu'on l'a débloqué pour voir un petit peu sur quoi elle performe quel type de dégâts etc on clique sur vétérance et vous allez dans le petit onglet ici à droite et voilà donc on s'aperçoit que c'est une unité qui a 7 378 points de santé que ses dégâts sont principalement des dégâts tranchants vous voyez on a 1310 de tranchant 1524 en tranchant aussi donc cette unité que je commence à jouer puisque là ils me l'ont prêté elle est un peu doctriné mais voilà sans plus et vous voyez sur l'arbre de vétérance ils ont choisi la ligne du haut donc ce sera à tester les deux possibilités seront à tester donc moi je l'ai déjà essayé en jeu je la trouve super 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 fun donc dans les nouvelles unit donc on a parlé de la première les junk juice la deuxième les haachin pas facile à prononcer donc là c'est pareil on pourra la débloquer qu'une fois la première unit et elle sera disponible apparemment dans 29 jours et donc ici ce sera notre nouvelle classe d'armes disponible dans 12 jours et là ce sont les chameliers lanciers donc qu'ils seront disponibles eux dans huit jours donc ça promet en vous d'avoir un gameplay un petit peu différent puis des units un petit peu drôle alors est ce qu'elles vont être perfs ou pas je ne sais pas on verra bien quand on va les pouvoir les jouer et les utiliser donc si on revient sur l'interface sur l'interface donc on s'aperçoit qu'on a un petit x là qu'on avait avant qui nous permettait d'aller chercher des doctrines par le courroux de l'archer pour les doctrines à distance ils en ont rajouté un petit peu pour qu'on ait plus de choix et que ça soit plus un jour sur deux voilà des doctrines différentes mais surtout ce qui a changé dans l'interface c'est ici l'alchimie doctrinale donc on s'aperçoit qu'on a un arbre ici dans lequel on peut placer nos doctrines donc je vous faire un jeu vous un test je vais aller placer des doctrines bleus puisque j'en ai quelques unes voilà on va mettre huit doctrines bleus on va commencer le processus ici et on va voir ce qui va pop il suffit de plier sur le centre et là voilà j'ai une doctrine de santé de défense qui vient de pop donc en violette évidemment j'ai mis du bleu j'ai du violet donc cette doctrine est utilisable pour toutes les unités elle permet d'améliorer une unité au fil de sa progression et à l'augment de 360 points la santé et 105 points la résistance aux dégâts contendants donc c'est une bonne doctrine qui va pouvoir être à une bonne doctrine de soutien que vous pourrez remettre donc sur vos unités donc la chimie doctrinale c'est sympa en plus on peut avoir ici des essences voilà j'ai de la sagesse descente donc qui peut remplacer en fait des doctrines ici si j'ai pas le nombre de doctrines à mettre je peux la remplacer par cette sagesse là ou par une sagesse rare ou par une sagesse épique ce qui nous donne la possibilité de pop des doctrines évidemment meilleure plus vous mettez des bonnes que vous avez de la chance d'en obtenir des bonnes mais cependant on arrive à mettre des doctrines bleus des doctrines grises ou des vertes et avoir des violettes aussi donc c'est plutôt pas mal ici vous avez une barre de processus là qui monte jusqu'à 5000 et qui vous permet d'avoir une doctrine de niveau 5 donc plus vous allez craft des doctrines plus cette barre va monter et quand vous aurez fini vous aurez obtenu les 5000 points une doctrine de tiers 5 va vous être vous êtes donné voilà donc ça c'est pour la nouvelle interface des doctrines il faut savoir aussi qu'en jeu plusieurs cartes ont été remasteriser sur l'interface il n'y a pas grand changement hormis ce système de de doctrine je vous avais fait une petite vidéo déjà sur l'interface donc ça n'a pas changé les systèmes d'apparat d'achat les casernes tout ça les raccourcis sont toujours les mêmes le plus grand changement c'est ici c'est sur le x et c'est la chimie doctrinale qui nous permet de proc et de crafter aujourd'hui maintenant des doctrines donc quand vous les avez craft et vous voyez vous faites le i pour votre raccourci inventaire et elle vient hop se rajouter dans votre réserve à doctrine voilà pour cette petite vidéo de la saison 14 d'autres vont venir je vous ferai du gameplay avec les nouvelles unités au fur et à mesure que je vais pouvoir les débloquer et puis je vous dis à bientôt n'hésitez pas de à liker à partager cette petite vidéo pour les joueurs conquerors cette saison 14 elle est magique n'hésitez pas à nous rejoindre en jeu il suffit de m'ajouter en ami dans le jeu la chaîne a le même nom que mon perso et éventuellement si vous recherchez une guilde aussi on peut vous intégrer dans notre guilde voilà merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite un bon jeu n'hésitez pas à revenir me joindre sur mes différents réseaux ciao ciao